Streamer avec un seul moniteur, c'est pas forcément évident, surtout si on veut voir le chat ou les derniers follow ou les derniers subs à sa chaîne. Ceux qui utilisent Streamlabs OBS ont d'ailleurs une option pour afficher le chat et les derniers événements directement sur leur écran de jeu. J'ai fait un tuto là-dessus il y a quelques temps d'ailleurs, mais c'est une des rares fonctions qui n'existent pas sur OBS Studio. Eh bien, chers collègues, streamer, voici une méthode qui permet d'afficher le chat sur son écran de jeu avec OBS Studio et qui ravira donc ceux et celles qui n'ont qu'un seul écran pour jouer et streamer. On y va ! Hello YouTube, c'est Tom, je stream sur Twitch depuis plus de 4 ans et du coup avec cette modeste expérience, je vous propose des tutoriels, des conseils, des tests de matériel sur cette bonne chaîne YouTube. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous y trouverez plus d'une centaine de vidéos à parcourir. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher le chat directement sur votre écran de jeu, donc une astuce dessinée à celles et ceux qui n'ont qu'un seul écran, ça va de soi. Pour ça, on aura besoin de OBS Studio, j'étais obligé de la faire, le logiciel See-Through Windows et mettre le chat dans une fenêtre à part ou autre que le chat, comme les derniers followers par exemple. Et je vous montrerai aussi une méthode qui n'a pas besoin du logiciel See-Through Windows, donc si ça vous intéresse, vous pouvez totalement passer le chapitre qui suit. Donc déjà, on va télécharger et installer le logiciel See-Through Windows. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, évidemment. Pensez à bien prendre la version 64 bits si votre système d'exploitation et OBS fonctionnent en 64 bits. L'installation est classique et une fois terminée, vous pourrez lancer le logiciel. Vous voyez que l'interface est relativement simple, on peut associer une touche ou une combinaison de touches pour rendre une fenêtre transparente. On peut régler le degré de transparence aussi, transparence dont on peut avoir un aperçu en cochant la case Preview Transparency. Les deux options importantes ici vont être Make Windows Click Through, qui va permettre de cliquer sur ce qui se trouve en dessous de la fenêtre qu'on veut rendre transparente. Et l'option associée qui va permettre de conserver la fenêtre qu'on veut avoir en transparence toujours au-dessus des autres, ce qui sera évidemment notre cas puisqu'on veut afficher le chat ou les événements récents en permanence sur l'écran de jeu. Ensuite, on va mettre le chat dans une fenêtre à part. Alors, il y a plusieurs façons de faire, que ce soit pour Twitch ou YouTube. La méthode la plus simple, c'est tout simplement d'aller sur son tableau de bord, exemple ici avec Twitch. Et au niveau du chat, on va cliquer sur les trois petits points et choisir Pop Out. Vous voyez que ça permet d'isoler le chat et de placer la fenêtre où on veut. On peut même la redimensionner au besoin. Et si j'utilise la touche de raccourci que j'ai définie dans mon programme See Through Windows, j'active la transparence. Pour YouTube, c'est pareil, au niveau de votre chat, vous avez une option pour ouvrir le chat dans une fenêtre à part, donc même principe. Autre méthode simple, directement sur OBS, vous pouvez lier votre compte Twitch, et à partir de la version 27.1 d'OBS, qui est encore en phase bêta à l'heure où cette vidéo est publiée, je le rappelle. On peut aussi le faire avec son compte YouTube. Et bien, si vous liez votre compte, vous verrez le chat apparaître dans OBS, soit directement détaché. Et s'il est inclus dans votre interface, cliquez tout simplement sur l'icône de double fenêtre pour le faire sortir et placez-le où vous voulez. Ensuite, on active le raccourci et hop, c'est transparent, ça ne bouge pas. Troisième méthode, un petit peu dans l'idée de la précédente, mais uniquement avec le chat sans option. Donc vraiment, pour avoir quelque chose de très minimaliste, on va utiliser un doc internet personnalisé et mettre le chat dedans dans OBS. Donc pour ça, direction le site StreamElements, on va créer un nouvel overlay avec les dimensions de notre futur chat. Donc pour l'exemple ici, moi je vais prendre 360 par 540. J'ajoute un widget de chat disponible dans StreamTools. Je mets le délai d'apparition des messages à 0. J'applique la taille 360 par 540 à mon widget. Je le centre au besoin. Ensuite, je règle la taille de la police. Alors ne mettez pas une taille trop élevée, parce que sinon vous aurez des messages sur plusieurs lignes, ce qui ne va pas être très agréable. Et je sauvegarde ensuite le tout. Et une fois sauvegardé, je copie le lien de mon overlay. Je retourne sur OBS et dans le menu affichage, doc, je vais choisir doc internet personnalisé. Je mets un nom à mon doc et je vais coller l'URL de mon overlay StreamElements. Donc en gros, j'obtiens le même résultat qu'avec la deuxième méthode, mais avec une fenêtre épurée. Et là encore, il ne me reste plus qu'elle rentre transparente, tout simplement en appuyant sur ma touche de raccourci. Alors l'inconvénient avec ces deux dernières méthodes, c'est que si vous réduisez OBS dans la barre des tâches, la fenêtre du chat sera réduite aussi. Donc il faudra vraiment laisser OBS et basculer directement sur le jeu. Dernière méthode qui peut être utile aussi si vous faites du multistream. Vous connaissez peut-être restream.io. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps. Eh bien, on peut utiliser le chat de Restream pour avoir une petite fenêtre comme ça, comme on a vu avant, mais qui sera indépendante. Et qui donc ne nécessitera pas le logiciel See Through Windows. Donc si ça vous intéresse, direction le site restream.io et téléchargez l'application de Chat Restream. Il faudra créer un compte Restream, mais si vous êtes bien connecté sur l'appli de chat, vous pourrez aller dans les réglages tout en bas à droite. Menu Apparences. Et là, on va trouver les options qui nous intéressent. Always on top pour que le chat soit toujours au-dessus de toutes les autres fenêtres. Click through mode pour pouvoir cliquer sur les éléments qui se situent sous la fenêtre de chat, c'est important. Et Background Opacity pour régler la transparence comme son nom l'indique. Donc méthode plutôt sympa si vous voulez uniquement le chat sur votre écran. Notez qu'on peut faire la même chose aussi avec autre chose que le chat, comme les fameux événements récents pour voir qui vient de follow la chaîne ou le dernier abonné. Exemple avec Twitch, toujours dans le tableau de bord, on peut tout à fait détacher le fil d'actualité, le redimensionner, le positionner où on veut pour ensuite le rendre transparent. Avec le raccourci défini dans See Through Windows. Même chose si vous utilisez Streamlabs, comme ça on pourra en plus voir les donations, ce qui n'est pas possible avec le fil d'actu Twitch. Donc dans votre tableau de bord de Streamlabs, vous avez le menu événements récents. Cliquez simplement sur la petite icône qui permet de faire le pop-out. Et voilà, fin de l'histoire, vous avez votre petite fenêtre. Alors quelques petites recommandations tout de même parce qu'il y a certains cas où ça ne fonctionnera peut-être pas. Déjà, si vous démarrez OBS en mode administrateur, il faudra démarrer le programme See Through Windows en mode administrateur aussi. Sinon il ne se passera rien. Vous pourrez le trouver dans le dossier Program Files, Mobs System, See Through Windows. Faites un clic droit sur le programme et exécutez en tant qu'administrateur. Et si vous ne voulez pas répéter l'opération à chaque démarrage de l'ordi, faites un clic droit sur le programme, propriété, onglet compatibilité et cochez la case exécutez ce programme en tant qu'administrateur. Appliquez la modif et c'est tout. Le programme sera lancé en mode admin à chaque fois. Deuxième chose, comme je l'ai déjà mentionné, avec les méthodes utilisant des docs sur OBS, si vous réduisez OBS dans la barre des tâches, le fenêtre de chat sera réduite aussi au passage. Donc laissez bien OBS en plein écran et basculez sur le jeu une fois qu'il est lancé pour éviter de perdre le chat. Troisième point, si vous ne voulez pas qu'on voit le chat sur votre stream, utilisez simplement une source capture de jeu sur OBS. Parce que si vous faites une capture d'écran, on verra tout. Avec une capture de jeu, on aura donc uniquement le jeu, rien d'autre. Rien ne vous empêche après d'ajouter votre overlay et votre cam par dessus, évidemment. Autre point, pour que les fenêtres restent bien au-dessus du jeu, il faut bien veiller à ce que le jeu soit en mode fenêtré ou fenêtré sans bordure. Dans l'idéal, si vous passez le jeu en mode plein écran, les fenêtres de chat pourront éventuellement passer en arrière-plan et donc vous ne verrez plus le chat. Et dernière chose, si vous avez activé la transparence sur une fenêtre et que vous voulez la replacer ou la redimensionner, si c'est une fenêtre de navigateur, vous pouvez la sélectionner dans la barre des tâches et réappuyer sur votre touche de raccourci. Mais si c'est un doc OBS, il faudra fermer le programme SeeThrough Windows, faire vos modifs et relancer le programme pour réactiver la transparence. Et je pense que du coup, on a fait le tour. Donc évidemment, si vous utilisez Streamlabs OBS, vous pouvez tout faire avec la fonctionnalité directement intégrée à Streamlabs OBS. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description. Et à part ça, j'espère que cette vidéo aura été utile à tous ceux qui n'ont qu'un seul écran pour jouer et streamer. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la cloche, tout ça, tout ça. Et si vous avez des questions concernant le streaming ou que vous voulez passer un petit moment de chill, n'hésitez pas à passer me voir dès que je suis en live sur Twitch. Pour les questions techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zéro Absolue Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion et on essaiera de vous répondre au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, tiens, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter aussi, ça mange pas de pain. Et puis, bah, on stream.